Je trouve qu'on a fait un débat bien intéressant et bien informé, où on a été obligé d'aborder beaucoup de sujets différents, que ce soit en fait le manque d'informations que subissent malheureusement les consommateurs d'eau pour arriver à comprendre pourquoi l'eau leur paraît chère, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour voir comment on pourrait éventuellement abaisser les prix de l'eau et notamment en maîtrisant mieux la qualité de l'eau comme ressource et notamment par rapport à la pollution agricole, on a également abordé un peu la question des prix de l'eau dans d'autres pays, de la formation du prix de l'eau dans d'autres pays, qui à mon avis est une chose indispensable pour réfléchir plus sereinement à ce que l'on fait nous et comment on pourrait le faire évoluer. Et puis, on a parlé effectivement de la composition de la facture d'eau, de la part de l'assainissement, de la part de l'abonnement, etc. Toutes choses qui provoquent beaucoup de débats et qui, comment dire, sont importantes. Puisqu'en fait, si le prix de l'eau a beaucoup augmenté, si on dit que l'eau est chère, c'est que le prix de l'eau a beaucoup augmenté depuis les années 90 et le prix de l'eau a beaucoup augmenté depuis les années 90 parce que la part assainissement et la part des agences de l'eau pour financer l'assainissement et l'épuration ont beaucoup augmenté. La plupart des unités de distribution d'eau maintenant expliquent beaucoup mieux la composition de la facture. Ce que vous ne pouvez pas enlever, c'est que comme on a souvent une gouvernance de l'eau très compliquée, il y a beaucoup de lignes dans la facture d'eau et ça ne pourrait être simplifié que si, par exemple, on décidait de ne plus avoir une gestion de l'eau uniquement locale, mais de la faire passer à une échelle territoriale plus élevée. Vous voyez, si on n'avait pas d'agence de l'eau, il y aurait des lignes de la facture en moins. Vous voyez ce que je veux dire ? On a une gouvernance de l'eau qui est forcément compliquée, donc on a forcément beaucoup de lignes dans la facture et il faut l'expliquer, mais je pense que les gens le font de mieux en temps. La Cour des comptes, depuis un certain nombre d'années, pointe le fait qu'il y a trop de petites unités de distribution d'eau et d'assainissement en France et que cela coûte cher. Et qu'on pourrait faire des économies d'échelle en concentrant ces unités, pas forcément à l'échelle départementale comme cela avait été proposé à une époque par un sénateur, mais à des échelles supralocales. Et d'ailleurs, le simple fait d'appliquer la loi chevènement avec les EPCI va conduire, bien que lentement, à un regroupement des unités de gestion petites. J'ai participé à deux débats, j'étais intervenant dans deux débats, un hier soir et un ce matin. J'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient, enfin à chaque fois une quarantaine de personnes qui sont passées, qui ont écouté et qui ont appris quelque chose. Donc je suis content. Et si vous voulez, c'est un peu un compromis à trouver parce que d'un autre côté, j'ai trouvé que dans beaucoup de ces débats, on se retrouvait un peu dans une espèce de vaste brouhaha qui rendait la communication du débat un peu difficile. Et d'un autre côté, c'est un peu la rançon puisqu'il y a je ne sais pas combien des milliers de personnes qui viennent à cette manifestation. C'est une opportunité pour nous pour avoir des débats intéressants et d'avoir beaucoup de débats en parallèle avec des gens qui sont intéressés finalement. Merci. Merci. Merci.